Le concert commença, je ne connaissais pas ce qu'on jouait. Je me trouvais en pays inconnu. Où le situer ? Dans l'œuvre de quel auteur étais-je ? J'aurais bien voulu le savoir, et n'ayant près de moi personne à qui le demander, aurait bien voulu être un personnage de ces mille et une nuits que je relisais sans cesse, et où dans les moments d'incertitude surgit soudain un génie, ou une adolescente d'une ravissante beauté, invisible pour les autres, mais non pour le héros embarrassé à qui elle révèle exactement ce qu'il désire savoir. Or, à ce moment, je fus précisément favorisé d'une telle apparition magique. Comme quand, dans un pays qu'on ne croit pas connaître, et qu'en effet on a abordé par un côté nouveau, après avoir tourné un chemin, on se trouve tout d'un coup débouché dans un autre dont les moindres coins vous sont familiers, mais seulement, où on n'avait pas l'habitude d'arriver par là, on se dit tout d'un coup, mais c'est le petit chemin qui mène à la petite porte du jardin de mes amis X. Je suis à deux minutes de chez eux, et leur fille, en effet, est là, qui est venue vous dire bonjour au passage. Ainsi, tout d'un coup, je me reconnus au milieu de cette musique nouvelle pour moi, en pleine sonate de vingt œils. Et plus merveilleuse qu'une adolescente, la petite phrase, enveloppée, harnachée d'argent, toute ruisselante de sonorités brillantes, légères et douces comme des écharpes, vingt à moi, reconnaissable sous ses parures nouvelles. Vingt œils étaient morts depuis nombre d'années, mais au milieu de ces instruments qu'il avait aimés, il lui avait été donné de poursuivre, pour un temps illimité, une part au moins de sa vie. De sa vie d'homme seulement, si l'art n'était vraiment qu'un prolongement de la vie, valait-il de lui rien sacrifier ? N'était-il pas aussi irréel qu'elle-même ? À mieux écouter ce septuor, je ne le pouvais pas penser. Ces phrases-là, les musicographes pourraient bien trouver leur apparentement, leur généalogie, dans les œuvres d'autres grands musiciens, mais seulement pour des raisons accessoires, des ressemblances extérieures, des analogies plutôt ingénieusement trouvées par le raisonnement que senties par l'impression directe. Morel avait beau jouer merveilleusement, les sons que rendait son violon me parurent singulièrement perçants, presque criards. Cette accreté plaisait, et comme dans certaines voix, on y sentait une sorte de qualité morale et de supériorité intellectuelle. Mais cela pouvait choquer. Quand la vision de l'univers se modifie, s'épure, devient plus adéquate aux souvenirs de la patrie intérieure, il est bien naturel que cela se traduise par une altération générale des sonorités chez le musicien comme de la couleur chez le peintre. Au reste, le public le plus intelligent ne s'y trompe pas puisque l'on déclara plus tard les dernières offres de Venteuil les plus profondes. Or, aucun programme, aucun sujet n'apportait un élément intellectuel de jugement. On devinait donc qu'il s'agissait d'une transposition dans l'ordre sonore de la profondeur. de la profondeur. On va voir qu'il s'agissait d'une autre de la profondeur.